Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « Une actu, un geste ». On va passer aujourd'hui quelques minutes en compagnie d'Emmanuel Macron et d'une membre de la CGT pour parler des signes d'agressivité. Et entre nous, le but de cette analyse n'est pas de porter un jugement quelconque sur les acteurs de cette vidéo, mais au contraire, que mes enseignements vous aident un jour à désamorcer un conflit ou tout simplement à faire sonner ce signal d'alarme dans votre tête pour vous éviter une altercation inutile en sachant repérer les signes d'agressivité. Avant de vous passer l'extrait et que vous puissiez vous entraîner à repérer ces gestes bien particuliers, une petite remise en contexte s'impose. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a déclaré que le statut de la fonction publique n'était pas adéquat ou tout au moins n'était plus justifiable. Et dans cet extrait, il est invité par une membre de la CGT à s'expliquer sur ce sujet. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de jeter un œil attentif sur la communication non-verbale de cette personne à gauche de l'écran et de noter dans votre tête ou sur une feuille de papier, si vous avez ça à côté de vous, les gestes, notez les gestes ou les comportements qui illustrent l'agressivité. Voilà pour la mise en bouche. C'est à vous de jouer maintenant. Je vous retrouve juste après l'extrait. Vous avez dit qu'il fallait changer le statut des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous m'avez entendu dire ? C'est exactement ça. Vous m'avez entendu dire ça ? Ah oui. Mais je vous ai dit... Ah bah attendez, je suis désolée, il faut quand même arrêter. Vous êtes dans le tourbillon, vous êtes dans le tourbillon... Ah bah non, je ne suis pas dans un tourbillon. Vous êtes dans un tourbillon. Non, on n'aide pas la fonction publique si on interdit tout débat sur elle. Parce qu'il faut la moderniser. Ça ne veut pas dire la casser. Et la fonction publique, elle est essentielle parce qu'elle porte une neutralité. Vous avez dit qu'il ne fallait pas qu'un fonctionnaire travaille toute sa vie, que ce n'était pas normal. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non. Alors au début de la vidéo, il y a ce cluster de gestes intéressants à repérer. La personne à gauche a les sourcils relevés et les paumes des mains ouvertes. En termes de communication verbale, les paumes orientées de cette manière vers le haut sont un signe universel de soumission. Alors quand j'emploie le mot soumission, attention, il ne faut pas comprendre se soumettre à la volonté de quelqu'un, mais comprendre que là il s'agit d'un sentiment d'infériorité entre la personne qui a les paumes ouvertes et la personne envers qui ce geste est adressé. Pour compléter cette étude en cluster, les sourcils sont relevés et ils sont là pour montrer la bonne volonté de ce que la personne à gauche raconte. Ensuite, les signaux d'agressivité vont commencer à apparaître. Il s'agit d'un mécanisme de défense naturel qui s'enclenche de la part de la personne à gauche. Tout d'abord, l'émotion de colère. Alors, émotion de colère que l'on retrouve à plusieurs reprises au cours de l'extrait. Vous pouvez noter le changement dans la position des sourcils. Tout à l'heure, les sourcils étaient relevés. Maintenant, les sourcils sont vers le bas, sont en oblique et vous pouvez sentir une tension qui apparaît au niveau du bas du visage. Ces deux signons combinés, sourcils en oblique et tension au niveau du bas du visage, sont représentatifs de la colère. La colère, et ça vous vous en doutez, fait partie de ces signes d'agressivité qu'il fallait repérer. On voit aussi que l'index commence doucement à s'exprimer et je vais revenir juste après. Maintenant, j'aimerais faire un point plus complet sur la suite de l'extrait. Connaissez-vous les quatre réactions du système limbique ? Les quatre réactions limbiques, ce sont des comportements universels, on les retrouve même chez les animaux, que l'on adopte face à une menace ou face à une situation stressante. Parmi les réactions limbiques, il y a l'immobilité, le fait de ne pas bouger face à quelqu'un pour prendre toute la mesure de la situation. Il y a ensuite la dissimulation, le fait de se faire le plus petit possible dans l'espoir de ne pas se faire repérer ou de limiter les dégâts. Quand ces deux solutions sont plus possibles, vient tout simplement s'exprimer dans notre comportement la fuite ou, ultime recours, l'attaque. Dans ce dernier extrait, je vais vous montrer ces différentes réactions limbiques qui vont s'exprimer non-verbalement chez la personne à gauche de l'écran. Tout d'abord, on voit qu'elle se recroqueville, prend peu de place dans sa communication non-verbale et elle emploie un geste barrière face à Macron. Retenez bien que ces signes de protection, dans certains cas, peuvent être des précurseurs d'agressivité. Ensuite, l'attaque se fait sur Macron avec ce geste. Le point fermé, l'index pointe vers le ministre de l'économie. On est à deux doigts, en fait on est à un seul doigt, l'index, du point fermé que l'on montre en cas de colère. Et dans certains contextes, le doigt pointé de cette manière, eh bien c'est un initiateur d'empoignade. Et l'index pointé provoque une réaction de défense chez la personne à qui il est adressé. Macron, dans ce cas, reste zen, c'est tout à son honneur. À ce moment-là, la membre de la CGT sait qu'elle a été trop loin et la meilleure chose à faire pour éviter une éventuelle représailles est donc de fuir. Voilà pour cette nouvelle analyse non-verbale de l'actualité. Elle était dense. J'espère que vous avez, vous aussi, réussi à repérer certains éléments gestuels que je viens de décrire. Si ce que je viens de vous expliquer vous a plu et que vous souhaitez retrouver un nouveau rendez-vous de ce type la semaine prochaine, cliquez simplement sur le pouce bleu vers le haut pour me le dire. Et par la même occasion, profitez-en pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vous serez comme ça prévenu de la sortie des prochaines vidéos dès qu'elles seront publiées. Maintenant, j'ai un court message pour vous si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage. J'ai parlé dans cette vidéo des quatre réactions de défense du système limbique. J'ai peut-être été un peu rapide sur ce point. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont se manifestent ces réactions limbiques, dans la gestuelle, venez simplement et librement suivre la formation express du décodeur du non-verbal en cliquant sur le lien qui se trouve sur cette vidéo. Je serai ravi de vous y retrouver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.